La police les appelle les éclaireurs. Après avoir fait du porte-à-porte, ils informent de futurs voleurs sur la situation de la maison en la marquant à la craie. Ici, maison inoccupée. Ici, vit une femme seule. Ici encore, projet de cambriolage. Des signes répertoriés par la zone de police Montgomery. C'est une liste possible. Ça ne veut pas dire que c'est la recette qui est utilisée tout le temps par tout le monde. Ce sont des signaux qu'on peut retrouver parfois devant les habitations. Donc, ce soit sur le trottoir ou à proximité immédiate de celle-ci. Quand on découvre ce genre de traces, il est conseillé de prendre une photo, d'effacer le signe et ensuite de prévenir la police. Les signes des cambrioleurs, un mode opératoire étonnant pour certains habitants. Le signe des cambrioleurs. Oui, je pense que ça correspond à une réalité. Quel genre de signe pensez-vous qu'on peut voir? J'ai déjà vu des petites annotations. Ça ne vous dit rien? Un tapis déplacé. Ça, oui, on vient nettoyer, on ne remet pas les tapis. Donc, ça, ça veut dire que les gens ne viennent pas. C'est tout. Les appartements ne sont effectivement pas épargnés. Dans la zone Montgomery, cela concerne 30% des vols dans l'habitation. Je pense qu'il est aussi important de dire qu'à côté de ces signes, il y a tout comportement suspect qui doit être signalé à la police. Une personne que vous ne connaissez pas, qui rôde, qui est en patrouille, on pourrait presque dire, dans votre quartier, qui observe les habitations, qui prend des photos, qui prend des notes. Là aussi, il faut immédiatement prévenir votre zone de police pour que nous puissions envoyer une équipe et voir pourquoi cette personne est présente sur place. Signal à créer ou pas, avec une hausse de 9% des vols dans l'habitation, la zone Montgomery encourage en tout cas tous les moyens de prévention.